Au lendemain de l'invasion du Capitole, Donald Trump a lâché ses partisans et se dédouane de toute responsabilité. Il a qualifié l'attaque du Congrès des Etats-Unis d'odieuse. C'est dit scandalisé par les violences, l'anarchie et le chaos, après avoir mis le feu aux poudres en arrangant les milliers de manifestants venus protester contre la certification de la victoire de Joe Biden. L'Amérique est et doit toujours être une nation de droit et d'ordre, dit-il. « Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. Pour ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous le paierez. » Sur un ton résigné, il a aussi déclaré « Le Congrès a maintenant certifié les résultats et une nouvelle administration sera investie le 20 janvier. Je me concentre maintenant sur la nécessité d'assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée sans heure. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation. » Ce changement de rhétorique laisse penser à une tentative du président sortant pour échapper à une éventuelle procédure de destitution à douze jours de la fin de son mandat. Donald Trump semble se ranger du côté des manifestants les moins virulents, ceux qui n'ont pas fait partie de l'assaut du Capitole, comme Jenny. « Ce que j'ai vu, c'est un mouvement patriotique qui est venu à Washington. Il a peut-être été détourné par quelques personnes qui n'étaient pas pacifiques. Je ne peux pas parler de ça, nous n'en faisions pas partie. » Au sein du parti républicain, du gouvernement et de l'équipe rapprochée de Donald Trump, le malaise est palpable après ces événements qui ont notamment mené à la mort d'une femme et d'un policier. Ce jusque-boutisme a lié une partie de son propre camp. Les ministres de l'éducation et des transports ont démissionné.